Dans la tête de Jamel Debouze, documentaire disponible sur la plateforme Saleto, a été piloté par Mélissa Theriault en personne. La compagne de l'humoriste, journaliste de profession, a tenu à montrer une autre facette que celle que tout le monde connaît déjà. Elle l'a suivie pendant près d'un an alors qu'il créait et répétait son spectacle maintenant où Jamel et en a obtenu des images fortes. Dans le fameux documentaire, le papa des adorables Léon et Lila acceptent par exemple d'évoquer l'accident qui lui a coûté son bras. Les fans pourront également se rendre compte à quel point l'homme de talent est pointilleux et toujours dans le doute, ses textes doivent faire rire mais aussi avoir du sens et faire avancer la société. De quoi mettre une sacrée pression. Les gens que je croise me disent souvent, en vivant avec Jamel, tu dois te marrer tous les jours. Avec ce film, ils verront que la réalité est bien plus nuancée, a expliqué Mélissa à Télé Loisirs. Depuis le temps que je partage la vie de Jamel, j'ai assisté à l'écriture de plusieurs spectacles et vu que le processus de création pouvait être difficile, voire douloureux. Ça m'a paru intéressant de montrer ces moments de fragilité avec Jamel. D'autant que le public ne connaît que le personnage facétieux affiché dans les médias, c'est en amont qu'il a fallu que je donne de ma personne pour être persuasive. Ensuite, j'ai confié le bébé au réalisateur, qui a eu les mains libres pendant le tournage et le montage. Quant à Jamel, il était plongé dans le marasme de sa création et oublié presque qu'une caméra le suivait, a poursuivi la principale intéressée auprès de nos confrères. A voir également, Pierre Perret, la triste annonce qui vient de tomber. La rédaction à lire au Ciat Blog Test, Why?